Je vois très important, il y a eu beaucoup d'hommes qui t'ont jalousé dans ton passé. Ils ont coupé même des relations entre toi et tes frères et amis. Entre toi et tes frères et amis, ils ont coupé même des relations. Et tu as eu mal, mais Dieu est en train de te visiter. Déjà, il y a certaines personnes, je vois, qui vont t'appeler. Ils vont t'appeler. Ils vont te faire des propositions d'affaires, mais vraiment, je vois, assez d'argent. Mais tu fais très attention. Mais Dieu te dira ce avec qui tu dois traiter. Tu es béni. Amen. Lève les deux mains et dis avec toi, Seigneur, je veux le feu. Je veux le feu. Quelque chose va se passer. Je vois quelque chose. Je vois quelque chose. On reste dans un moment de silence. Il y a une parole de quoi. Frère, frère, viens. 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 Je vois une attaque contre toi. Je vois une invitation. On t'a invité. Et puis, ils ont mis quelque chose dans la nourriture. Je vois cette attaque-là. Il faut faire très attention. Le jour, je vois deux hommes. Et puis, il y a une femme à côté. Donc, ça fait trois personnes. Le jour, tu vas recevoir cette invitation. Le signe de deux hommes et trois. Une femme à côté. Fais attention. Appelle ton pasteur. J'accomplisse. La mère de Dieu est chez toi. Dieu t'aime beaucoup. Et Dieu me dit, je te dis. Je vois beaucoup de combats que tu as vécu dans ton passé. Et je vois que tu as beaucoup pleuré même. Tu vois, tu es là. Tu es là. Et puis, ça te fait mal. Tu es en train de pleurer. Je vois beaucoup de déceptions. Mais la mère est duelle chez toi. Et Dieu me dit, ne regarde plus derrière. Mais regarde tes mains. Parce qu'il a des grandes choses pour toi. Frère, je vois le voyage. Je vois le Canada. Je vois un voyage très béni au Canada. Dieu va se manifester. Je vois aussi. Je vois que tu es quelqu'un. Je vois que tu as reçu de l'argent. Et tu es en train de donner à ton pasteur. Je vois que tu as reçu une sorte. Tu es en train de donner au pasteur. Dieu va te donner ça. Je vois encore quelque chose. Je vois. Ça, c'est sur le plan du foyer. Je vois deux enfants. Mais des jumeaux. Un truc comme ça. Qui va arriver dans ta vie. Tu es où, sa femme? Sa femme est là. Assoyez-vous. Je vais finir. Vite, vite, vite. Viens, vite. Viens. 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 Je vois deux enfants. Alléluia. D'autres enfants. Mais c'est des jumeaux. C'est une grâce de Dieu. C'est une pédiction. Cet homme-là a besoin de la paix. Il a besoin de la paix. Je vois, c'est un homme qui a un cœur de compassion. Qui a un cœur d'être. Il a besoin de la paix. Il a besoin de la paix. Dieu me dit, il faut le soutenir. Il faut le soutenir. Il faut le soutenir. Il faut le soutenir. Et puis, l'Esprit de Dieu me dit. Alléluia. Il dit. Il dit. Le doute ne vient pas de lui. Le doute ne vient pas de lui. Il dit, faites-le confiance. Faites-le confiance. Ça sera un mur qui va vous protéger. Vous serez préconnus des moments difficiles financièrement. Des moments difficiles financièrement. Vous avez vécu de part et d'autre des combats de famille. Votre union a été trop combattue. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Là même, vous êtes en train. Vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'entendre Dieu. Vous avez besoin de clarté sur beaucoup de choses. Amen. Le dernier conseil que je peux vous donner en tant que prophète. Dieu me dit de vous dire que vous deux, réunis en une personne, en une parole, dans la compréhension, vous êtes la clé de votre réussite. Et personne ne pourra entrer entre vous. Amen. Ma soeur, lui là, l'homme là, c'est une grâce de Dieu. Dieu me dit de te dire que c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et quand tes amis te voient, les gens même de ta famille te voient, il y a des gens qui sont jaloux de ce que vous êtes unis à cet homme-là. Amen. Ils sont jaloux, parce que la gloire de Jésus, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Dieu va le bénir. Dieu va le bénir. Reconnais cette grâce, reconnais cette bénédiction. Tu as compris? Tu as compris? Je vois quelque chose encore. Dieu me dit, vous avez quatre mois. Quatre mois là. Ne laissez personne. Vous, vous habitez où? Vous habitez ici? Sincerrement, restez dans la connexion de la prière. Restez disposés pendant quatre mois. N'invitez personne à manger chez vous. Vous avez compris? Pendant quatre mois, priez, méditez la Bible. Dieu va vous parler. Amen. Et les deux enfants qui vont venir, c'est une bénédiction de Dieu. Et je vois une des dents que vous devez appeler Sarah. Elle va beaucoup ressembler au Père. Amen. Lève les mains. Un temps de restauration pour toi. Ton cœur a beaucoup saigné. Un temps de restauration pour toi. Un temps de gloire pour toi. Un temps d'option. Un temps de puissance. Petit Seigneur. A partir d'aujourd'hui, quand tu sonnes ici, il ne faut pas ouvrir ton cœur à tout le monde facilement. Parce que ça te crée beaucoup de problèmes à ta vie. Va t'asseoir. Je vais venir. Alléluia. Je vais terminer. Je ne sais pas si l'option qui est sûre aujourd'hui, si ça va venir demain. Parce qu'aujourd'hui, là, je vois des choses. Ma soeur qui est là. Où sont tes parents? À Noir, là? Viens. Les questions que je vous pose, c'est les questions spirituelles. Viens vite. Viens. Où sont tes parents? Viens. 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 Ma soeur qui est là, lève la main droite. Je vois des gens qui sont... Je vois comme un dossier. Des gens qui sont assis autour de ce dossier-là. Tu comprends? L'Esprit de Dieu est en train de me montrer des images. Je te vois, tu as remis un papier. Je ne sais pas si c'est un CV. Je ne sais pas. Mais c'est comme s'il y avait un blocage. Il y a quelque chose qui tardait. Mais ils sont en train de se réunir pour parler en ta faveur. Dieu me montre ça. Mais tu vas comprendre la chose. Tu vas comprendre ça. Mais je dois prier pour toi dimanche. Tu as compris? Tu as deux jours de jeûne. À quoi est ton mari? Tu as deux jours de jeûne à faire. Ces deux jours, ce n'est pas sec. Mon thé descendent 18 heures. Minuit, 18 heures. Minuit, 18 heures. Et tu vas voir beaucoup de choses. Ce que je veux te donner comme vision là. C'est Dieu qui fait. Je vois encore quelque chose. Ma soeur, attends. Je vois quelque chose. Mets-toi ici. Mets-toi dimanche à moi. Je vois, je vois, je vois. Regarde. Ils t'ont lié. Ils t'ont lié. Ils t'ont lié. Je vois les pieds qui sont liés. Allez, laissez-moi. Les pieds qui sont liés. Ils t'ont pris. C'est dans le sud naturel. C'est dans le sud naturel. C'est comme dans une forêt. Ils t'ont mis. C'est comme une cage. Ils t'ont mis dedans. Et ta destinée, ta destinée, c'est un combat. C'est un combat. Mais laisse-moi dans la prière. Et tu verras la main. Lève la main. Femme les yeux. Il y a une délivrance qui va se passer là. Soyez fort. Seigneur, toi qui m'as montré là. Prévente ta gloire. Et montre le signe des prononctions. Libère ! Pâche ! Au nom de Jésus. Envoyez la deuxième fois. L'Esprit de Dieu, vous allez la poser pendant une minute. Elle sera comme en train de dormir. Mais ce n'est pas un sommeil naturel. C'est l'onction. Et après, ces deux minutes-là, c'est sa délivrance. Posez la main. Pose, pose, pose. Souterait sa tête. Voilà, pendant deux minutes. Maintenant, venez vers moi, vous deux. Vous deux, courez, venez vers moi. Laissez-la pendant deux minutes. Venez. Venez. Viens. Viens là. Viens. Là, ici. Yes. Pendant deux minutes. Elle est en train, de la voir, elle est en train de sortir. Elle est en train de sortir de ce beau cage-là, de cette cage-là. Il a mis un esprit d'imitation en toi. C'est pourquoi tu ne vois pas les grandes choses. Mais depuis ça, la fille qui était là, là où elle est ? Elle est ici. Elle est ici. Viens. Dieu veut faire quelque chose de grand dans la vie. Où sont tes parents ? Est-ce que Dieu veut dire, t'es demandé ça. Hein ? Hein ? Et ton père, là, Nangoula. Je vois, Dieu a sa main sueur. Dieu a sa main sueur. Laisse-moi, Dieu me conduit. Il me conduit quelque part. Viens t'asseoir. Voilà, viens. Fais comme ça. Lève la main comme ça. Faut t'asseoir. C'est fini, hein ? Dieu m'a dit de voir les autres là. T'as compris ? Tu es libéré. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Je vois du côté maténaire. Je vois ta grand-mère. Il y a une eau. Renseigne-toi auprès de ton père. Il y a une eau. Je vois comme du lait qu'elle a mis dans cette eau-là. Et elle a parlé dans cette eau-là. Et il se confia à l'eau. Est-ce que tu comprends ? Aujourd'hui, Dieu te bénit parce que tu le connais. Il te protège. Mais ce sont des liens de famille qui doivent être brisés dans ta vie et tu réussiras.